Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien et que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui on va bosser un peu, enfin on va bosser, je vais vous donner une suggestion pour bosser le mineur mélodique, sachant qu'il faut connaître le mode dorien avant. Donc il faut que vous soyez à l'aise avec le mode dorien pour, il n'y a pas de PDF aujourd'hui, je vais simplement vous expliquer le concept. Simplement, en fait que le mode dorien et le mode mineur mélodique, il y a une seule note qui change. Et comme on l'avait la dernière fois par rapport au mineur naturel ou mode éolien et mineur harmonique, c'est le même principe, il y a une seule note qui change et là avec le dorien, pareil, une seule note qui change et donc c'est cette fameuse septième qui devient une septième, d'une septième mineure on passe à une septième majeure. Donc je fais un focus, regardez, on va se baser en la. Ouais, on va se mettre en la, ça sera aussi bien. Donc en la, je fais un la par exemple dorien, donc on va dire, je fais ça. C'est-à-dire que j'ai en fait fondamental, seconde majeure, terce mineure, quarte juste, quarte juste, sixte majeure, septième mineure, fondamental, seconde, ferme mineure. Quarte juste, quarte juste, sixte majeure. Septième mineure, fondamental, seconde, tiers mineure. Et là, j'ai la carte que moi, j'aime beaucoup, d'accord ? Et donc, en fait, une fois qu'on connaît ces positions-là, on n'a pas besoin, c'est ce que je vous disais la dernière fois, on n'a pas besoin de se retaper 50 positions à apprendre par cœur, c'est le truc vraiment impossible quoi, enfin, c'est impossible de retenir bien ces trucs et tout après quoi, tu vois. Et en fait, c'est impossible de retenir parce qu'il faut trouver des moyens faciles pour apprendre les choses. Et là, par exemple, moi, je n'ai jamais bossé vraiment mes positions, je ne les connais pas par cœur en fait, on va dire, je ne les connais pas par cœur, mais je sais improviser dans le style, dans la gamme minor mélodique parce que simplement, je visualise les intervalles, c'est ce que je vous dis par rapport à toutes les vidéos, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas reculer et ne pas visualiser d'un intervalle et donc par rapport au mode Dorian. D'accord ? Si tu as repéré tes intervalles, tu n'as plus à te poser de questions, 7e majeure, en fait, on passe de la 7e mineure à la 7e majeure, c'est-à-dire le sol bécard devient un sol dièse. ... ... ... ... ... Et je vous assure par exemple, je suis incapable, je suis obligé de réfléchir pour vous faire ma position ici. Bon allez, je la connais pas vraiment par cœur. Voilà, par exemple, je sais jouer en mineur mélodique, mais voilà, vous voyez que je galère à connaître, je connais pas vraiment mes positions, il faut que je les retrouve avant de vous les montrer. Ah mince. Non, c'est ça. Par contre. Voilà, si jamais j'improvise, j'arrive à jouer en mineur mélodique, mais je connais pas mes positions par cœur. Et c'est ce que je vous disais, je suis un peu feignant moi sur certaines choses, alors autant je vais avoir énormément de volonté pour plein de choses, et sur d'autres choses je vais être ultra feignant. Et moi par exemple, à passer des heures à bosser mes gammes comme ça, je le fais parce qu'il y a des exercices qu'il faut faire, notamment pour mieux connaître le manche, pour jouer en intervalle, etc. Mais moi j'ai passé plus de temps, au lieu de bosser mes gammes comme ça, j'ai passé beaucoup plus de temps. J'ai passé beaucoup plus de temps à m'entraîner à improviser avec, et à visualiser mes intervalles qu'à travailler mes positions comme ça, tu vois. J'arrive pas, enfin j'arrive pas, mon cerveau il accroche pas. Par contre si je m'entraîne à improviser, je vais. C'est ce que je vous recommande de faire, on est là pour faire de la musique. Après il y a des façons de travailler ses gammes, comme par exemple, je vais les faire en six. C'est ce qu'on voit dans ma formation, il y a une façon d'apprendre et de travailler les gars. Mais par exemple, ce que je veux dire, c'est que c'est pas des trucs que je vais passer des heures et des heures à faire. Après, une fois que j'ai compris le principe, bon, je le fais. Dans chaque truc. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et après, je m'amuse, quoi. Je fais de la musique avec, parce que, bon, c'est... ... ... C'est bien au début. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Voilà, il faut s'amuser On ne peut pas bosser toutes les positions comme ça Même si jamais tu veux faire du legato comme un malade Je te conseille de mettre le métronome lent De travailler des tricks comme ça Même pour développer votre skill J'espère que ça t'a intéressé Et puis je te dis à demain pour une autre vidéo Bye bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501